Musique de générique Mesdames et messieurs bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau BO Nous sommes en direct pour The International Toujours la phase de poule, toujours un petit bug graphique pour les héros Ne vous inquiétez pas, nous allons les découvrir dans quelques instants Optic affronte Newbie, je ne sais pas du tout où en sont les deux équipes Est-ce que tu sais ? Je crois que Newbie a perdu 2-0 aujourd'hui face à VG Gaming C'est vrai Donc ils doivent être à 3-3 et Optic doit être à 1-3 quelque chose comme ça Puisqu'ils ont fait match nul si je dis pas de bêtises face à VGG Storm D'accord, donc du coup est-ce que tu as une équipe que tu as un peu plus qu'une autre ici ? Non je voudrais juste avoir le truc là en fait Ah il y a une scène grave pas dedans ? Impressionnant Impressionnant de production value en fait Bon sauf qu'il manque des héros mais ça s'y étudie Faudrait que tu appris sur la flèche en haut à gauche et que tu reviennes mais... Donc du coup j'ai pas du tout entendu tu disais Je crois que Newbie est à 3-3 et... Alors ça c'est bon, mais qui va gagner ? Qui devrait gagner ? Parce que par rayon e-sport on a vu les cotes, enfin vous l'avez peut-être vu C'était les mêmes, 3-55, 3-55 pour chacune des deux équipes Mais moi j'aimerais bien voir Newbie surtout sur cette game parce que là je viens de voir un des héros main de SSCC qui est Lalina Donc j'ai vraiment confiance dans cette game Après sur le BO je mettrais une pièce sur Newbie 2-0 Allez on va tenter Moi j'ai pas encore vu Optic bien joué, je les avais joué contre Virtus Pro c'était pas incroyable incroyable Donc on va voir ce que ça va donner ici face à des adversaires un peu plus abordables Même si Newbie pour l'instant a pas trop trop mal commencé ce tournoi Alors les drafts vous les voyez presque Ils vont apparaître sur votre écran Nous sommes sur Dragon Knight, Vengeful, Bloodseeker, Mirana et Bane Donc assez classique de la part d'Optic je crois Et côté chinois nous avons un Red King Une Dark Willow, une Winter Wyvern, une Weaver Et le Red King qui va être en offline C'est un Red King qu'on voit souvent en ce moment soit en position 1 soit en position 3 Grosse surprise de ce tournoi pour moi dans ce jour 1 et jour 2 Qu'est ce que tu en penses maintenant que tu l'as vu ? Pour moi il a bien mieux réussi en offline qu'en carry Parce qu'en carry c'est un héros qui va demander beaucoup de farm Alors qu'en offline il va juste être très lane bully Là on voit le build il a 3 mango et 6 tango donc il va spammer ses stuns Un stun qui coûte 95 de mana et donc il va pouvoir mettre 5-6 stuns sur la lane Et mettre le support et le carry adverse à 20% de points de vie et à partir de ce moment là Ca devient très compliqué de contester l'élastique On a aussi une Wyvern qui est un héros qui a été quand même très très souvent Peut-être bad en tout cas On l'avait vu sur une rate un peu tout à l'heure sur la télé Un assez exceptionnel On va voir ce que ça va donner ici Moi c'est un héros personnellement que j'apprécie beaucoup Parce que c'est un héros qui est pas mauvais sur la phase de lane Puisqu'il peut mettre du burst Même si son premier spell a quand même 50 secondes de CD C'est quelque chose d'assez fort pour zoner l'offliner et le support Si tu donnes juste un coup chacun Tu vas faire perdre entre 20 et 30% de points de vie Donc c'est quand même pas mal Et ensuite à partir du level 2-3 il va prendre des niveaux de splinter blast Qui va slow et faire beaucoup de dégâts donc Je trouve que c'est un bon support Il a été joué en offline de la part Par exemple de Ice 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 si je dis pas de bêtises Ouais j'ai vu il y en a deux là qui l'ont joué Il y a Pacha qui est en train d'en jouer une aussi Avec Virtus Pro donc Super ! Bah si ça peut s'installer C'est une petite Wyvern offline moi je... Je ne dis pas non Allez Optic qui va se diriger en haut à 4 On a le classique setup au Nightmare Pour mettre la flèche de la Mirana Donc un potentiel first load qui pourra arriver Et on a ramené 3 corps d'ailleurs C'est amusant ça ! C'est vrai qu'on veut scouter les lignes Ouais on veut scouter et en plus on veut contest Ca se fait souvent de contester les bounty runes de l'équipe adverse Donc quand on peut regarder sur... C'est marrant non qu'il y a les 3 corps Bah là on est déjà 3 en bas de la part de Newbie Là c'est juste les 2 supports Ouais c'est ça Ils sont en smoke donc c'est vraiment pour scout Et pour essayer de surprendre Cette ward là Elle va pouvoir voir passer la L'Avenge full L'Avenge qui est juste à gauche L'Avenge de Zaï Alors ils ont plus de mal à tuer eux Ils ont quand même un stun risking into root La Dark Willow Regarde il a pris Bumble Maze Avec tous les slows a priori Il récupère peut-être un deuxième stun Ouais c'est 11 secondes de CD Ça slow derrière T'as un moyen de mettre un root qui dure une seconde T'as un slow potentiel sur l'Arctic Burn Ouais il y a beaucoup de choses Il y a moyen de kill Il y a beaucoup de choses En tout cas il n'y aura pas de contestation pour ces runes Optic va prendre les runes du nord de la carte Newbie prendra les runes en bas de chacun Pas de problème On va garder du coup notre Bloodseeker en haut Et Newbie eux sont en train d'effectuer Un swap de lane j'ai l'impression Ouais on va avoir Mugi qui va arriver en bas Donc normalement Mugi est le position 1 Il va se mettre en offlane Ça sera normalement face à... Alors ça va être 33 avec sa Mirana Et Zaï avec sa vengeful Donc normalement c'est la dual off Qui est souvent faite par Optic Donc une vengeful post 4 On en voit souvent en ce moment Ça n'a pas forcément un gros win rate Mais je pense que les équipes En tout cas en support c'est un des héros les plus piquant à ça dans ce TI Vous avez vu la petite glyphe qui est très utilisée par CCNCW sur la première vague On n'a pas vu beaucoup d'autres joueurs utiliser ce trick d'ailleurs Ça permet un peu d'aller niquer le premier coup de l'asset de vos adversaires Et regarde Mycat Il n'est toujours pas sur une lane Il est au milieu Il se balade Il n'a pas pris un point d'expérience On ne sait pas ce qu'il fait C'est inquiétant ça Parce que là on est à la minute 1 Il n'a pas vu un creep Alors du coup son Bane qui est en haut Lui il doit être refait Alors il faut voir qu'en face c'est caca C'est un support aussi Ouais c'est ça Et Mougi qui est en train de rouler Alors qu'est-ce qu'on a essayé de dole ? J'imagine qu'on va mettre le Bloodseeker sur la ligne de la Weaver Ce qui me paraîtrait plus logique Pour moi ça serait en fait l'inverse Ah bon ? Potentiellement Parce qu'en fait t'as un setup stun à Romirana Et t'as pas envie de tomber là dessus avec ta Weaver Alors que Bane, Bloodseeker ça fait quand même moins peur je suppose Ok Bon on va voir en tout cas Parce que les deux équipes mettaient beaucoup de ressources à avoir le matchup favorable Et du coup on a 2 caries niveau 1 avec des supports niveau 2 Et Bane qui est bien content C'est très très fort un Bane qui a un peu de level Ca travaille très facilement Et on a pas trop parlé du mid C'est un Dragon Knight contre Lina Matchup pas passionnant Le DK normalement devrait s'en sortir correctement La Lina devrait très très bien farm Au bout d'un moment la Lina va avoir beaucoup de poc magique Donc le DK devrait quand même reculer je pense Il va pas pouvoir sustain entre les Bursts, les mini Bursts de la Lina quand même Il a très bien commencé pour l'instant S'il arrive à prendre l'avantage sur sa bottle avant la Lina Ca permet de snowball un peu sur la ligne Pour l'instant c'est Soul Ring Il n'y a plus beaucoup de DK bottle C'est vrai par exemple Parce que justement à part le Breastfire que tu aimes utiliser au CD Et que tu as un héros force donc le Soul Ring il est très très fort Sur ce genre de héros Il est tellement déçu de ne pas être plus haut level Pai4 là parce qu'il y a des gens low HP un peu partout sur la carte Et lui il peut pas en bénéficier Ouais bah rien que devant lui Il y avait Kaka qui était bien low Qui va se salve d'ailleurs Et en bas, juste en dessous Il y en a la Mirana qui est aussi en train de se salve Il y a eu un petit déchant juste avant Il était coincé dans les arbres d'ailleurs 33 Mais bon pour l'instant pas de problème 0-0 si c'est loin devant tout le monde au last hit Ouais j'ai l'impression que le trick de la glyphe qui a bien fonctionné et qui lui a permis d'être devant Mais je pense que ça me parait normal en fait qu'il soit devant sur les premiers niveaux Je pense qu'il peut out sustain la Nina sur les premiers levels Et quand elle va passer 5 puis 7 ça va être très compliqué je pense Mais ça me surprend pas qu'il puisse tenir maintenant Bon après l'avantage ça Pendant ce temps-là en bas il y a un go Ah ouais ? Ouais il y a Zai qui se fait go Effectivement Le Splinter Blast Et le Force Blood Pour Face Ah c'est sympa cette ligne Risking plus Wyvern Bah ouais il y a double slow Splinter Blast Art Urban Il y a pas mal de dégâts On va avoir le Risking de KPI qui va prendre les squelettes Avec les squelettes si je dis pas de bêtises Quand vous mettez un stun sur une personne Si vous avez sorti les squelettes Les squelettes vont foncer sur la personne qui se prend le stun Ouais tout à fait Donc vu que les squelettes font beaucoup de dégâts au début Parce que les héros ont pas beaucoup de points de vie et pas beaucoup d'armure C'est énormément de dégâts Ouais et puis du coup avec le slow Wyvern derrière Ils peuvent encore plus taper sans problème Donc c'est intéressant A noter quand même qu'il y a une dizaine de denies sur la Mirana en bas Donc ça veut pas dire que Parce qu'ils ont fait le first blow la ligne est gagnée pour Newbie On en a encore assez loin On va même d'ailleurs tenter un flash sur le stun bench Ça touche Le lip offensif de la part de 33 pour le bonus attack speed Le double starstorm Le stick de KPI qui va le faire gagner un tout petit peu de temps Est-ce que c'est suffisant ? Non ça ne suffira pas Bien jeu de la part de 33 qui profite de... Comme son off the face Exactement La Wyvern qui était partie faire un petit tour Tain il le tient ce matchup c'est CNC C'est eu plaisir C'est pas un joueur qui faut gagner ces matchups Pour l'instant il est très à l'aise Face à un SCC qui est quand même un sacré client au mid Même s'il a pas fait une très belle année Ça reste un joueur à surveiller Et en bas on a refait le même combo j'ai l'impression La Myrana elle s'en sortira très low HP KPI qui a envie de continuer à trahir Il lui reste un stun Il lui reste un crit Insuffisant pour finir le kill Mais ça va surtout être des bounty run Qui vont être récupérés par cette... Par cette bench quoi que attention Il aura celle-là Ah non il l'a pas eu C'est KPI qui l'a eu Et en haut c'est quelqu'un qui a eu les deux je pense Ah non il y a une pour prévenir Ils sont partagés Alors on va essayer de partir maintenant sur notre lootseeker Il s'est fait en route Bien joué Ca va être compliqué d'éviter le 2ème Et il va tomber Très bien joué de la part de Kaka On commence à la haut mid La PPD Ouais Pas beaucoup de dégâts quand même Le breastfire a déjà été... Ah non pardon Il a toujours pas été lâché SCC qui trouve le stun sur PPD Ça va trouver un contre-kill de la part de Nubi Et le grand gagnant de cet échange c'est Kaka Kaka qui était sur le move en haut Qui est sur le move mid maintenant Bah moi je dirais presque que c'est CCNC Parce que CCNC il récupère le kill du solo mid adverse Alors ok il y a PPD qui vient un peu récupérer du SP Mais ça veut dire que la Lina Bah ok elle va revenir full life, full mana Mais elle est toujours pas 6 sur sa Lina Et on sait que c'est pas un héros le DK Qui va rouler sa ligne parce qu'il est devant Pas qu'on pourrait imaginer un SF par exemple Qui a 2 levels d'avance et qui roule sa ligne Mais ça veut dire qu'il va free farm quoi Voilà c'est ça Et puis surtout C'est quand même intéressant parce que la... Oh il y a un slip en haut Le silence Il n'a pas sous-couché en plus à la sortie Enfin bon dans tous les cas il est silence vous l'avez me dire Est-ce qu'on arrive à finir le kill Moogie ? Ca va être chaud ! Il manque une attaque ! Ahlala c'est terrible pour PVD PVD qui a pas de botte, qui a envie d'aller au bout Bah il pourra pas hein Et on a le retour de la... de la... Oui l'eau qui est juste à... juste à gauche Bon elle est toute seule c'est du loin Donc il ne peut pas grand chose Et pendant ça là en bas Ah décale de la part de la Lina On a envie de récupérer plus pour SCC Il va tenter le stun à l'aveugle C'est loupé Zayn a pris le bon chemin On va passer sur la ward maintenant Oh bah il savait qu'il y a une ward ici Zayn Parfait Attention au top Il y en a le même combo en haut qui se met en place Avec la willow qui aura rien le temps de lâcher Si il a eu le temps de lâcher son stun Et Py4 qui va le partager avec PVD Non si on pouvait... il avait fait le petit pas en arrière La willow est toujours en vie Par contre elle donne beaucoup de mouvement speed Au Bloodseeker Il y a eu aussi un move en bas avec Zayn qui a tué face Ce qui a contribué encore plus à avoir un Bloodseeker en mode mobilette Et ça s'échange beaucoup pour l'instant sur les deux sidelines Un peu dur de tout suivre Il y a des moves qui commencent au top Et puis au même moment au bot il y a un move Et donc il y a le kill qui ne se passe pas forcément bien au top Et au final au bot ça kill donc très compliqué à suivre Et on voit que du coup au final le grand vainqueur C'est évidemment ce Dragonite Qui lui est plus ou moins seul Mais la Mirana mine de rien Est un petit peu derrière tout le monde Ouais mais ça va encore La Mirana est pas si loin que ça de la Weaver par exemple Ou du Risking Il y a 200 gold d'écart en 7 minutes C'est pas non plus énorme ici Il y a en haut PPD Est-ce qu'on arrive à le sauver ? Est-ce qu'il peut lâcher quelque chose ? Il a un stick à 5 Il a eu le temps de l'utiliser Il a un Brennsap à la sortie Il pourra pas le lâcher malheureusement Kaka qui va terminer le kill Par contre Paykat il court vite là Il court sacrément vite Est-ce que Kaka va récupérer un cooldown ? Je n'ai pas l'impression Et Paykat qui récupère un nouveau kill Ouais Moody qui était low life Donc ça a permis à Paykat de bien courser Kaka C'est vraiment la game idéale pour un boutiqueur Quand il y a autant d'actions sur la carte Oh bien vrai On a encore très bas level sur tout le monde Vous voyez qu'on a des corps sur les lignes extérieures Qui sont level 4 La Mirana est 6 pour le coup Elle a peut-être moins de nettoir C'est la petite expérience Va se faire go d'ailleurs Ah ouais Le leap sur le côté Qui permet d'aller toucher la flèche Nickel C'est Zay qui récupère le kill Il se met bien Zay aussi dans ce early Ah ouais lui Il est vraiment bien en tant que support Il a déjà son urne Ce qui est plutôt cool Pour une vengeful à la 8ème minute Tu pourrais lui montrer la courte d'XP J'ai l'impression qu'il y a une énorme différence 3 000 d'expérience C'est monstrueux Allez un slip qui va arriver Est-ce qu'on va mettre le silence ? Il y a la rupture qui est dispo en plus sur Paykat La Wyvern est là La Wyvern est là Et là ça permet de se retourner Peut-être sur PPD Avec le Swarm qui est lancé pour Mugi Il m'a l'air sacrément dans la merde ce bain Il y a l'Ultimirana qui arrive Ça ne sera pas suffisant Il y a une rupture qui a été posée en plus sur Mugi Mais bon à 3 contre 1 Ça va être dur pour le Biscardi Il y aller Bon qu'il peut enlever cette centrie Ça peut être sympa Qu'est-ce qu'il fait ? Il y va ? Pourquoi il n'enlève pas la centrie ? Et au mid pendant ce temps là Il y a un fight Avec Zay qui va tomber Mais qui va offrir un kill à ses CNC Sur Lalina Il se fait 500 gold là-dessus ? Mais comment ? Parce que la killing spree ? C'est énorme 500 gold Bah non parce qu'en plus C'est SCC qui a récupéré une killing spree Il n'était pas en killing spree SCC Comment ça se peut ? Aucune idée Peut-être parce qu'il était tout seul Alors Lalina Ce n'est pas Lalina qui a eu le kill C'est la tour qui a eu le kill Donc elle n'a pas forcément eu le bonus du last hit C'est comme si elle était présente Et toute seule elle était présente Sauf qu'en fait C'est la tour qui l'a récupéré D'accord Et donc vu que c'était le seul héros C'est considéré comme un kill pour Lalina C'est pas un creep Donc en fait C'est Lalina sans être Lalina en fait Mais qu'est-ce que ça change ? Bah ça change que Si c'était Lalina vraiment Qui avait donné le dernier coup Elle récupérait certains kills Gold en plus Je pense D'accord Bon Étonnant en tout cas Il y a un énorme teamfight Qui commence en rond On est sur un 3 contre 3 J'ai l'impression qu'on a déjà perdu le pain De BPD Qui commence à mourir un petit peu souvent quand même Mais l'important c'est la Weaver La Weaver qui a 2 HP Qui va tomber sur le Kree De Zaï Sur la droite Le fight continue avec SCC Qui est en Free DPS Pour un instant CC N6 Qui va lâcher un petit coup de casserole Il est low HP avec son DK Et il va tomber Il va lécher lui aussi Regarde il suit que 300 goals là-dessus C'est ce qu'on appelle Bon après ils sont 2 Donc j'ai main avec le split C'est un peu différent Ouais c'est sérieux Ca doit être bien Ca doit être bizarre Parce que j'ai vu que c'était L'aura de la Venge Donc la Vengeance aura Etait tout près de la tour Mais elle peut pas taper les bâtiments En tout cas la tour étant invulnérable Elle pouvait pas taper Donc à mon avis c'était bien la tour Qui avait récupéré le last hit Sur le mou mobile Ah on a les premiers items Qui commencent à être annoncés Pour l'instant on est évidemment Sur des power trades Et des raindrops sur tout le monde Pour faire la guerre Mais vous avez des idées Qui commencent à se creuser Avec pourquoi pas une blade mail Sur ce bootseeker Capille à droite Ah il a l'ulti Ouais il a l'ulti On lui proc gratos Zai va probablement mourir Avec le backup qui arrive derrière Il a pas de TP Ah ça fait plaisir de voir Un SCC qui bouge bien comme ça Il a vraiment bien commencé son TI Qui avait été exceptionnel l'année dernière Il revient à son meilleur niveau J'ai l'impression Ça fait toujours plaisir De voir des grands joueurs de Mii De revenir à un gros niveau Parce que ça fait juste plaisir aux yeux C'est quand vous aimez ce jeu Voir des grands joueurs C'est toujours un grand plaisir Allez sur le dessus On a un stun qui est passé Sur le Bane de BPD Qui est à nouveau Dans un positionnement Un peu questionnable Qui va mourir C'est quoi ? C'est sa cinquième mort Pour l'instant ? Quatrième ? Cinquième mort Cinquième 0,5 pour l'instant Pour le Bane 100 bots 500 net worth Pas très riche Créateur d'espace professionnel Alors qu'il avait bien commencé Vu qu'il était tout seul sur sa lane Au début Bah il a bien lancé son Bloodsucker Mais de rien Bon il aimerait bien avoir un mot plus Pour lui-même évidemment Mais Ceci est une autre histoire 8 à 11 On est quand même 8 à 11 en 12 minutes On s'ennuie pas Rien à de dire Il y a de l'action Un peu partout sur la map Donc ça Ça va être toujours en plaisir On commence à avoir les premiers talents Donc là Vu qu'on a nos héros Niveau 10-11 On a celui de la Lina Je suppose Et du Dragon Knight Qui viennent d'apparaître J'ai vu que le Dragon Knight avait pris le Breastfire On va pas y 4 Il a eu le temps de mettre son silence Et peut-être le plus dur Il va revenir dedans C'est bon Ça passe Par contre ça stun Ça a Mirana Qui avait TP pour venir aider Elle a envie d'y aller Elle va chercher le double leap Le Star Storm Qui va être redoublé sur Kaka Il veut lâcher son fire Mais c'est trop tard Et Mouly par contre Il va pouvoir TP Fontaine On est 4 sur place côté optique Ce qui va donner envie Quand même d'aller attaquer Cette tour Vous voyez qu'en bas L'armée Des morts Est lâchée Les frères D'où l'autre tombe C'est là qu'il est fort Snow vs King Parce que je peux vous dire Que les bâtiments Ils tombent Ah c'est quand même 37 de dégâts Par petit squelette Donc là il y en a 4 5 même 5 Oh ils sont bugués Ils sont bugués Ohlala C'est terrible ça Je pense qu'il va avoir Un post reddit Là dessus Après la game Oui Literally unplayable My skeleton king Do not attack tower C'est vrai qu'il y a un peu bizarre C'est que tu ne peux pas les contrôler Du coup tu n'as même pas moyen D'aller gérer un peu Non en vrai Ce serait vraiment très fort Si tu pouvais les contrôler Ouais mais tu vas peut-être Leur donner une direction Ou les contrôler Toutes les 30 secondes Ou quelque chose On a chopé qui ? C'est Lalina qui se chopé Ca c'est important Elle l'a charse stun Très bien joué Lucky Wyvern Magnifique de la part de Face Ca a l'air de passer pour Pour la lina Kaka qui est mort C'était au mid On la blink Le DK qui a faille récupérer cette lina Il a une blink ce DK déjà Je ne l'avais pas vu Et la DOS qui va toucher sur Mugi Mugi il est que level 7 Le pauvre avec sa weaver Alors il a le shokushi maxé C'est le plus important pour s'enfuir Mais il aimerait bien être plus haut Il va devoir recover Ou unit force assez bas Alors une égalité avec la Myrana certes Il ira bien être devant On sait que Mugi dans les grands joueurs Il est capable de faire de grandes games Même avec pas forcément énormément de net worth Donc on va lui espérer ça Parce que c'est quand même un bon joueur C'est le DK qui va prendre un stun Et un ki Swap back de la part de Zai Et tout non Ca panique là côté optique Alors ça C'est pas grave Il ne se passera rien de dramatique Mais il n'y a pas vraiment besoin Ils ont pas la vision qu'on avait Évidemment Ouais on prend pas de risques Parce que si après il y a des routes Dark Willow Il y a énormément de dégâts magiques On a l'ulti Lina Better safe than sorry Donc l'ulti Lina Va arriver dans quelques instants Vous avez vu la digueur du DK en action Ca c'est les premiers items Notre Bootsicker il hésitait entre un Eul Et une Bledmail Il hésite toujours Rien à acheter pour l'instant Beaucoup de networst quand même Il a 4700 networst Et 1700 dans sa banque C'est un petit peu Un petit peu tenant De la part de PyCat Grande hésitation Je vois souvent ça de la part de PyCat J'ai l'impression qu'il attend vraiment De savoir si l'item est vraiment Effectif En tout cas cost effectif Ou pas Là tu vas me dire sur Bootsicker Qu'il ait une Voidstone ou pas Ca changera pas grand chose Bah en fait Ca se comprend Ouais mais il se dit Peut-être que Bledmail Est bien plus fort avant Donc t'as pas envie De dépenser des golds Et finalement partir sur un autre item Juste après Donc il veut vraiment Décider au moment Il a les moyens d'acheter l'item Chose que je peux comprendre Tout à fait Allez petit mot de la part de Nubi On va essayer de surprendre Les héros d'optique Qui sont avancés Notamment Zai qui est là-haut Zai qui a été vu Zai qui a été pin Une trentaine de fois Zai qui va mourir A moins qu'il nous trouve Un moyen de s'échapper de là Mais je ne vois pas vraiment comment faire C'est pas un kill très important On est 5 sur place côté Côté Nubi Ouais Il absorbe une smoke Pour un P4 Qui est pas Qui est pas tant stuff que ça En début de game C'est pas si important que ça Vaut mieux que ça soit lui Que P4 par exemple Exactement C'est un peu le rôle aussi De ces positions 4 C'est d'aller remonter les lignes Et d'absorber les ganks Et voilà On peut push en bas De la part d'optique En place Avec l'Amirana Quasiment finit son maillstorm Premier item de farm Du coup pour 3 Ce qui indique que Optic ne va pas vraiment vouloir Stop ou la 5 Il y a un stun de décan Non c'est sûr On va traiter un pour terrain Oh il va sur route Non c'est bon Oh il y a de la dust Ouais le swap back Très bien joué de la part de Zai Attention Il prend cher quand même Zai Il prend cher Bah ouais Il y avait Kaka en fait Qui était derrière Qui va venir finir le kill Je l'avais pas vu arriver 33 par contre On va venir le contre-kill Mais c'est largement rentable Pour Kaka 700 gold sur le kill de Sissi Et la tour La tour a denied Bien joué de la part de Zai Ça c'est important Parce que avant Les denied C'était moins de gold Et puis petit à petit C'est devenu vraiment Très rentable Même de mourir Quand un support meurt Pour deny une tour Alors quand c'est juste Là c'est gratuit Ce denied deux tours Il y a le DK qui meurt Mais c'était pas prévu A la base Mais là Tu perds le DK Après ça donne moins d'argent Maintenant les terrains il me semble On est à quoi ? On est à 100 gold Ouais mais 100 gold par personne Mais là c'est 0 Vu que c'est un denied Tout à fait C'est toujours 500 gold retirés En fait Mais bon c'est quand même C'est assez moins game breaking Je trouve qu'à l'époque Où c'était T'avais 200 gold par personne On va bref On a potentiellement une hurricane pack Qui va arriver sur SCCC C'est ce qu'il a mis en quick buy Ah ouais c'est marrant ça Je pense que c'est bien face au Par exemple au Bloodseeker ou au DK Bah face au Bloodseeker Tu peux quand même te poser la question Parce que Aller de force staff c'est Ouais Bon c'est un double tranchant quoi Mais justement Entre guillemets Il va lui recon pack lui Donc en fait il va bénéficier Du bonus de dégâts Sans trop se retirer Etc Donc il peut burst énormément de dégâts Parce qu'avec l'attaque speed Etc Qu'il va obtenir Ca donne des stats pas inintéressantes Sur Lina qui de base C'est bon D'ailleurs il a fait travel Allez PPD Il va troucher le slip On va mettre une flèche 5 secondes Sur ce resking Il y a un joli silence qui va arriver Il a son ulti Il va lui trigger gratuitement Fesky a envie de chercher un ulti Il cherche l'ouverture Pour l'instant il ne trouvera rien Mais ça va s'arrêter là dessus Content d'avoir fait tomber cette ulti gratos Compliqué de monter les marches Ouais c'est 200 secondes Le CD d'ulti Donc c'est vraiment très très fort PPD Il est de retour Il est de retour Cette fois ci il n'y aura pas de follow up Il va tomber Allez c'est Cienci qui va maintenant Car on vit de choper cette Willow Il a fait 50 secondes Qui va arriver Et la Willow qui va tout simplement exploser L'ulti Winter Event Qui est très joli derrière Pour empêcher Cienci de Pour empêcher 33 de la fight Cienci lui derrière Après l'ulti Lina Il est très tanky Il est très tanky Mais est-ce que c'est suffisant ? J'ai pas l'impression Avec les 3 corps qui lui courent dessus La Mirana qui va libe au vent Il fait défoncer la Lina derrière C'est la plus haut en network de son équipe Très très bien joué du coup De la part d'optique Avec 33 qui est en train de récupérer Un ultra kill avec sa Mirana Et le seul suivant pour Newbie C'est Mugi sur la droite Il s'est complètement fait oublier Dans ce fight 33 Et il a été récupéré toutes les miettes Ah bah Maelstrom Maelstrom charge libre Tu tapes très vite Et puis t'as beaucoup de chance Au proc des éclairs Donc il a des dégâts Et physiques et magiques En plus il avait le Star Storm Il a dû faire une quantité De dégâts astronomiques Dans ce teamfight Très très bien joué de sa part Et on voit Vous avez vu sur la droite Le talent de la Weaver Qui apparaît C'est à dire qu'elle vient seulement De passer niveau 10 Alors qu'on a l'image par exemple Une Lina level 14 Une Mirana level 14 Alors heureusement Il a le gain d'XP Donc il va pouvoir Rattraper son retard On en voit De plus en plus souvent Des Weaver gain d'XP Même en position 1 Donc c'est très intéressant Moi je suis Au début Je trouvais ce talent vraiment Pas ouf Parce que je me dis 20 mana break Tout dans la partie C'est quand même beaucoup de dégâts Faut attendre les BKB Pour entre guillemets Nudifier ce talent là Donc c'est un timing C'était à peu près Dans le timing Un peu plus 5-10 minutes après Mais bon Je pense qu'ils considèrent Que les talents Par exemple 20 et 25 Sont très intéressants Sur la Weaver Pour pouvoir récupérer Ce talent d'XP Ouais bah moi C'est ma réflexion Je prends toujours le talent d'XP Justement pour avoir Le talent 20 et 25 Qui sont trop cool Trop cool Bon après moi Je suis pas à TI Donc je fais ça parce que C'est cool Ça me fait marrer Mais ils ont peut-être Des logiques différentes Allez une smoke de la part d'Optique On va prendre cette T2 en haut On a une ward qui m'aide Voir passer cette Winter Wyvern Bien planqué ici Je crois que Face a fait le bon move Il sentait qu'il avait une ward Donc il s'est dit Je vais faire le petit tour Juste le petit contour Parce qu'il doit connaitre La range de la ward à force Il a du étudier ça Donc il rentre pas normalement Dans la vision de la ward Ce qui est très dérangeant Pour Optique Parce qu'ils sentent Qu'il y a une Winter Wyvern Mais ils savent pas où précisément Donc t'as pas envie de blink Et de te dire Ah merde en fait Elle était pas là Et là cette Bastion l'a vu Oh c'est mal joué ça C'est mal joué C'est pas grave A priori Oh si c'est grave J'ai rien dit J'ai rien dit Est-ce que le Dragon Pour rattraper la Wyvern Tu veux quoi prendre la tour là plutôt ? Ah non si c'est dangereux Oh ouais il l'a trouvé C'est bon 33 l'a trouvé Il fallait qu'il prendrait le kill Pour ça c'est un split en bas De la part du Red King Qui a sorti l'armée des morts Qui rush à Gany Je peux comprendre Parce qu'en fait c'est vraiment Pour moi c'est très intéressant Parce que tu vas tuer les personnes Et pendant 7 secondes Elles vont pouvoir re de nouveau DPS Mettre des spells etc Je pense que tu peux Je crois que tu peux mettre tes spells Pendant la vie En tout cas la réincarnation du Red King Donc ça peut être très important Par exemple s'il y a un support Genre Winter Wyvern se fait focus En fait elle va revivre Elle peut mettre son ulti Oh on parle du Red King Le voilà qui TP Si Yancy qui s'y va engager Sur le dessus si était l'Avenge Car de son aide sorti L'ulti Mirana ne sera pas suffisant Pour sauver Sargon Knight Qui peine là Dans ses dernières minutes Qui avait très bien commencé Il a toujours pas réussi à sortir Sur cette BKB Qui l'aiderait tellement Ouais il en a besoin De cette BKB Il y a tellement de dégâts magiques Oh ! Et un petit PPD qui apparaît Sur le Hull Ouais ça donne presque envie D'aller faire Roshan tout ça Ah bah ça va être ping Avec la Weaver Pour l'arrêt du Carmur Zaycar arrive à son tour Peut être vu que son adversaire A posé une ward juste devant lui Petite flèche C'est une 5 secondes ça ? Ouais mais c'est sur le Wraith King C'est pas le plus important Anticien si vous voyez Prend de gros dégâts sur Sur ce Roshan Ils veulent y aller optique On a vu qu'il y avait des gens Qui étaient pas en bon état La Mirana elle a envie de réfléchir A aller trouver peut être Un leap offensif On a chopé La Venn sur le dessus Elle a le Roshan ! Elle l'a eu ! Quel joueur ! Et en plus elle a eu l'ulti du Wraith King Et en plus elle a eu l'ulti du Wraith King Elle va payer de sa vie par contre C'est phénant Elle devrait mourir là Mais bon c'est beaucoup d'XP pour lui Beaucoup d'XP pour la Mirana qui était derrière Et des golds pour toute son équipe Très beau move de la part de Zay Au feeling hein Parce qu'il devait pas avoir la vision dans le pit je pense Il y avait une arrow au Mirana qui venait de toucher je pense Je crois donc euh Il devait sentir et en plus il y avait l'ulti Winter Weaver Donc il a pas pu spammer le cri comme il le souhaitait Donc euh Tami très bon On va dire parfait hein Un peu potentiellement un peu chanceux mais Probablement Il a tenté Bon voilà Il y a certains proverbes qui disent euh La chance appartient aux audacieux Audacieux C'est ça Si je dis pas de bêtises Donc euh Il a eu de l'audace Et ça a été récompensé Est-ce que tu penses que Sous un ulti Eganim Rasking Tu utilises l'ulti Weaver Tu reviens en vie Je ne crois pas Ok Bah pour moi en fait c'est Tu meurs et tu délais ta mort de 7 secondes Ouais mais bon Si tu utilises ton ulti Tu reviens avec les HP que tu avais avant Ouais mais c'est pas un heal Non Entre guillemets T'es déjà mort en fait T'es mort c'est Peu importe Tu reviens à la position Tu peux pas focus pendant l'ulti Tu peux pas focus Ça veut dire quand même Tu peux pas focus Tu peux pas focus pendant l'ulti Ah tu peux pas te Ah tu peux pas cliquer sur toi-même Ok Ah bon Si tu fais double clic ça fait rien C'est marrant ça On voit tellement rarement cet Aganim Rasking Ouais Bon en même temps on voyait très rarement le Rasking tout court Jusqu'à il y a quelques semaines Ah bah avant Siaï on me disait Rasking top pick Bah vous sortez ça d'où Il a jamais été pick de toute l'année Il a pas reçu des buffs incroyablement Fort L'avantage aussi de la Ganim Rasking c'est qu'il permet aussi de dodge totalement le niveau 20 de coup en réincarnation de mana Puisque dans le pire des cas si vous avez plus de mana vous allez avoir votre forme Et si vous êtes pas burn mana vous allez réapparaître parce que vous allez pouvoir activer votre ulti Donc euh Il va falloir un stick chargé ou quelque chose comme ça Et donc ça permet aussi de prendre le double squelette à invoquer Potentiellement Bon après là il n'y a pas de mana burn avant longtemps quand même Je pense qu'il n'y aura pas de mana burn Tout simplement parce que euh Oh attention ici Avec l'ulti Mirana on est sur une sentry Et KPI qui va sauter sur la Mirana BKB qui a activé Très bien joueur de BBD qui a coupé le focus CCNC ne peut pas trop taper La Mirana se trouve du coup absolument seule Elle a quand même fait énormément de dégâts Notamment à la SCC Elle va le récupérer mais en 1v5 33 qui fait le fight On a Faisky à mourir sur le dessus Et puis en sortant la Optic a pu enfin rejoindre le cadavre de cette Mirana C'est en train de sur tourner avec le buyback de Fais maintenant CCNC qui est relativement low Il y a eu un très joli glaçon de cette Winter Riverne qui est de retour Fai4 qui est en train de revenir dans le fight CCNC qui va tomber Oh il devrait tellement avoir un BKB sur ce Bloodseeker Pour pouvoir courir dans ce fight librement Oh Zai Swap c'est pas mal Enfin bon il est franchement sacrifié sa vie Et maintenant la bataille des deux survivants Et c'est dur de jouer Weaver contre Bloodseeker C'est dur Et là Aegis qui va être drop Est-ce qu'on peut timer le silence peut-être ? C'est tenté par buycat Il va avoir un vie C'est réussi Mais pas tout à fait puisqu'il a eu le temps quand même Le temps d'activer son sous-coucher Et ça va s'arrêter là Un énorme bain de sang On est à 21, 22 ou 25 minutes Et moins d'un cas de différence de goal entre les deux équipes Triple charge de BKB 10 secondes qui vient d'être utilisé par Optic quand même C'est vrai C'est des ressources très importantes Le BKB l'avait ? Ah c'est ça il est en CD Il était en CD Donc euh... Bon c'est quand même des choses... Tu pourras plus faire ça quand tes BKB seront 5 secondes Normalement Donc euh... Par exemple là 33 il a pu fight très longtemps parce que l'alina lui faisait pas de dégâts Ouais j'ai adoré la façon dont il a pris ce fight Vraiment euh... En mode kamikaze quoi hein Il allait courir sur l'alina T'as pas le droit de jouer Et c'est important hein Il faut pas la laisser DPS cette lina Et bon le positionnement était dur hein Le langage d'optique était pas parfait Avec la Sentry et la Ward de Newbie Qui les a vu passer pendant Ultimirana Mais ça aussi dans 300 goals du Wraith King C'est plus possible hein Parce que là avec euh... Le Réincarn Ca va faire que tous les... Tous les héros pendant 7 secondes ils vont pouvoir... Ils vont pouvoir re de nouveau DPS Et t'as pas envie de les focus Puisque bon c'est un peu débile entre guillemets débile de dire Je focus un mec qui est mort dans 7 secondes Bah tu peux pas le focus de toute façon Euh je crois que tu peux... Tu peux taper le mec qui est dans... Ah ouais ? Je sais pas si tu peux le tuer mais... Ah mais ça parce qu'on peut le stun t'as raison Ouais je crois que tu peux le taper mais donc... Il a l'école d'ailleurs pour son lagga Ouais voilà Il serait bien qu'il... Ah bah il envoie le coursier là Bon je serais pas hyper convaincant pour un instant On va voir si l'agganime change quelque chose Parce que là il pourrait déjà avoir une blade made Il pourrait déjà avoir d'autres items Moi je suis surpris il prend... Il a pas pris la durée du ralentissement du... Restfire Blast Surtout quand il est parti... Vu qu'il part sur agganime Il va partir sur du stuff je dirais utilitaire Donc potentiellement avec un 25 euh... Réincarnation active restblast Bah en fait le slow va aussi s'activer C'est 2 talents qui s'énergissent très bien Alors que les 20 de vitesse d'attaque Là t'as dagger ou agganime euh... Bah c'est du farm quand même je pense Ça t'aide à farmer quand t'as pas beaucoup d'items Ce qui est pas complètement haut On tente une flèche derrière On tente une flèche derrière On ne le réussit pas la flèche derrière Le bébé qui est pris dans l'ulti wyvern Mais qui va s'en venir sans problème Par contre c'est la CC On l'a chopé ça c'est beaucoup plus important sur la rupture Mais il pourrait esquiver Mais arrêtez de mettre vos hull Pour les stun DK bordel de merde ! C'est un self hull Ah pardon C'est un self hull Ça fait 3 fois qu'on le voit Mais bon cette fois ci On active encore 2 charges de BKB Mais je pense que là c'est totalement rentable Parce que là c'est un 2ème kill Pour 2 charges de BKB Tous les jours de l'année tu prends ce genre de trade je pense Et tu vois je crois pas pourquoi il ne fait pas l'e-kunt plutôt que son Eurekenpai Parce que son Eurekenpai ne l'aide pas je trouve dans ce genre de situation On va voir Oh bien joué le setup de la part de BPD ici Avec la flèche 5 secondes Et ça c'est une weaver qui va tomber Du coup le position 1 et le position 2 Nubi qui se font récupérer au Risking au mid Peut-être le position 3 aussi Il est tout seul hein Il est tout seul Il y a une weaverne qui arrive derrière Elle a son ulti ou pas ? Elle ne l'a pas malheureusement Elle l'a pas malheureusement Ah il l'a welocker de retour elle aussi Ca va être un 3 contre 3 C'est CNC Est-ce qu'il a son BKB ? Il est en cooldown pour l'instant Le swap back de la part de Zaï Est-ce que ça va suffire à sauver son DK Qui est très tanky quand même ? Ah ouais c'est bien ce que nous fait Kaka Qui s'est temps de récupérer le solo kill Pour l'instant ça ne suffit pas L'Ulti Agadim du Risking Il est là Avec la flèche Kava C'est chier Mais il y a des canards partout Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Aïe 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 C'est horre parce que du coup Il meurt de manière delay Donc en fait ils sont déjà morts Mais on les voit mourir Bah 7 secondes plus tard C'est assez troublant Et là Opti qui prend une vraie option Sur la victoire Pas de buyback Sur qui que ce soit si ce n'est la willow Va l'utiliser d'ailleurs Elle a pas de terrorize Donc pas de vrai moyen de cancel cette montée de high round Et ça tombe vite hein Ça tombe vite Y'a un petit appartement dans la part de Kaka Ça peut être dodge Parce qu'eule C'est fait BKB qui est de la barre de 33 Qui va louper la flèche malheureusement Oh joli eule Ça tombe trop bien Ouais parce que là c'est une charge de BKB qui est complètement gâchée Et du temps de DPS sur les racks S'il ne passera pas Ouh bien joué Zai Y'a que l'autre sur ses swaps Zai Il n'hésite pas à les mettre Il attend aussi les stuns qui arrivent Pour bien les mettre Il ne les met pas trop en précaution Parce que sinon c'est lui qui prenait les stuns Et qui à mon avis prenait la sauce de SCCC Allez y'a un petit fight au mid j'ai l'impression C'est qui c'est Zai qui traînait un peu de la patte malheureusement Et si c'est qui est là pour le punir Les bounty pendant sa l'air vont être toutes récupérées par Optic Qui était bien en place On va peut-être perdre le Bain pour ça Mais bon il a fait son travail PPD Il a eu les deux bounty à droite C'est beaucoup d'argent pour son équipe Non Ouh et on a une petite Radiance qui vient d'arriver sur PyCat Il va commencer à être inquiétant Là il a du vol de vie avec son arbre de talent Il a pris les points de vie Il a pris l'armure Il est très tanky Il a la Radiance Les fights qui durent d'un côté comme de l'autre Donc plutôt intéressant son itemisation J'aime bien le hull Parce que ça te permet de bien setup la La Bloodrite en plus de cancel les TP en cas de rupture Donc c'est pour ça que la Lina en fait elle avait fait travel Pour éviter d'acheter à mon avis beaucoup de TP Et au final ces travels ne servent pas à grand chose pour le moment Ah pour moi le SCC se trompe complètement dans cette game Ce item build ne paye pas du tout Il n'est pas spécialement safe en ayant quand même deux items qui étaient là pour ça Il a du mal à DPS Il s'écrime très bien sur le reste de la game Mais pendant les phases de 5-5 On le sent transparent Il veut partir sur MKB et ensuite Lincoln J'ai un peu peur que ça soit vraiment trop greedy le choix de MKB avant Lincoln Parce que là il veut faire des dégâts Mais s'il se fait courir dessus il n'a rien en fait pour se protéger À part un hull Allez Newby La spéciale en haut des escaliers Qui attend la smoke d'optique Smoke contre smoke S'il perd maintenant C'est un side qui tombe Allez PPD qui va monter en premier Oh le bundle maze est magnifique On a eu le temps de lâcher le slip de la part de PPD Qui se tient en vie du coup Qui va tenir On est en BKB de la part de SCCNC et de 33 On ne récupérera pas grand chose SCC a eu le temps de se replacer Les BKB vont se terminer Attention du coup à la suite du fight avec Muy Il a eu le temps de lâcher son ulti KPI lui a perdu le sien Mais on se tient bien Oh mon dieu mais le DP est-ce qu'ils ont ? Ils ont explosé tous les deux On a seul en plus sur le dessus Lalina Le glaçon de la part de VES qui va la tenir en vie Pendant un peu plus longtemps Mais je n'ai pas l'impression que ce soit suffisant Le hull est là La glimmer cape est là Est-ce qu'il peut se retourner SCC ? Oh non Faye c'est en train de lucreer un espace de malade Oh et on va cancel le TP Et la Rho La flèche qui va toucher Setup derrière Nickel Il y a buyback là-dessus PPD j'ai l'impression Parce qu'il arrive comme ça comme une fleur full HP full mana Ouais Et là je pense qu'ils l'ont fait Ils l'ont probablement fait sur cette game optique Il n'y a qu'un seul buyback C'est celui de KPI Avec son resking Mais qui n'a pas d'ulti Donc ça va être dur de défendre Sleep Il y a la flèche Oh non il y a un crick à pop Ah c'est pas de vape Oh ils vont quand même la récupérer Solo kill de la part de BPD La radiance C'est la radiance C'est la radiance qui va tiquer ouais Allez ça passe Il a pas de buyback avec sa Dark Willow Allez on enchaîne On peut prendre la deuxième side Ils vont être deux Ils vont être deux Globalement bons défenseurs Mais on a vu qu'avec le combo Bane Mirana Globalement c'est dur de s'approcher à deux pour défendre Parce que... T'as des flashs 5 secondes qui pleuvent Et on va partir Est-ce qu'on peut lâcher son ulti de la part de Face ? Allez le petit kill ! Allez ! Oh il pourra pas Il pourra pas Il a tranquille mais il a pas Aetherlands Il a pas la castra Ca devait jouer à pas beaucoup hein Pour cancel le TP Et pour potentiellement tuer PPD Parce que si PPD était pris dans l'ulti Avec le blue ticker qui tabasse Et il dure pas deux secondes hein Ce Bane Alors on va prendre les Shrines Et là vous voyez le trou est largement fait Qu'il aura fallu de teamfight Et surtout De freeze the side J'en ai vu des Wards posés dans la base Mais celle là Je peux te dire que Elle est quand même vachement aggro On va de plus en plus des Wards s'en poser comme ça quand tu die sur ton adversaire Parce que effectivement c'est très dur à des Wards Ouais tu te dis pas les mecs ont Wardé juste à côté de notre ancien quoi C'est... Ah ceci dit avec la gemme il va peut-être la trouver Mais c'est pas le Bane Ah non il y a aussi une gemme Il vient de l'acheter... Je sais pas qui l'apporte Caca qui l'apporte sur sa Dark Willow Il va bientôt d'ailleurs terminer Dagger Ca peut être très utile pour tout ce qui est engage contre engage Il fait une belle game caca hein Ouais Rien à dire C'est pas le cas de toute l'équipe de Newbie Je pense que... Ils auront des comptes à rendre à la fin de la game Mais euh... Mais lui globalement il fait le café Allez rush up La flèche est loupée La flèche était au secou Donc... Ah c'est sur Zay On a une sentry Bah non on a une gemme en fait Ca devrait être suffisant Quoique Zay qui s'en sort magnifiquement bien SCC qui a chopé la Weaver Il n'aura pas d'ulti du coup Il a eu le temps de lâcher un glaçon Mais c'est un peu loupé Pendant ça on a un peu de reculer Sur le dessus qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le Bootsseeker qui est absolument seul Il est en 1v3 On a un ex qui est passé Qu'est-ce qu'il se fait massacrer là ? C'est Lalina ? C'est le Resking Ah c'est le Resking Vite sur Resking La flèche est loupée de très très peu Par contre Vookie sur le dessus Va mourir avec sa Weaver KPI c'est pareil Et là on a que des gosses qui peuvent taper Mais les vrais héros sont morts Ah bah le gosse a récupéré un kill C'est vrai C'est vrai Et GG qui est call Mais GG qui a annoncé Et bah belle game de la part d'optique Oh clairement hein Ils ont très bien joué l'entrée en mid game je dirais Parce que la phase de line était plutôt given Tout à fait Donc euh Très belle game en tout cas des deux équipements Très très active Moi je suis très déçu de la part de SCC Je pense qu'avec le early qu'il avait Et euh Et son bon début de partie euh J'aurais bien aimé le voir sur des items différents Mais euh Bon Malheureusement c'est pas nous qui jouons Life is life Clairement 33 a fait une game sur sa Mirana Juste incroyable hein Timing BKB aussi La triple BKB qui a fait extrêmement mal à Newbie Ouais Euh Quand ils ont vu la triple BKB J'ai l'impression qu'ils se sont dit Bah en fait on a pas de dégâts Parce que la Weaver Elle DPS pas Not Risking Il a fait Aghanim Donc c'est un item qui fera zéro dégâts Et S triple C Il part sur AMKB Donc des dégâts Ah mais surtout il se faisait Il pouvait pas taper hein On a ses dégâts STC ou pas ? Il est à 15 000 quoi Avec une Lina Et Et je veux dire Il a récupéré mass kill avec ses Avec ses ultis et tout Donc il y a eu plein de dégâts En dehors des teamfights Pour moi en teamfights Ce qui a vraiment plu à l'événement C'était le focus d'optique en fait Ouais c'est Parce que le respect n'était pas là Le mec il lui courait dessus Comme pas possible 33 il fait j'active BKB Je fais triple leap Je tue la Lina J'en ai rien à faire C'était stylé Il l'a très bien fait clairement C'est quelque chose Il y a rien à reprocher 33 il nous fait une game Une qualité incroyable Tout comme Zai Je crois qu'on en a pas parlé assez Mais ses swap Lui aussi il a sorti une BKB d'ailleurs En fin de game Je crois que sur la dernière engage Il a le temps d'activer sa BKB C'est un truc qui fait que Bah en fait il se fait stun A la fin du stun il active BKB Et là t'as Newbill qui fait Oh merde Même la Venge post 4 On peut pas la tuer Parce qu'elle a BKB Ouais c'est terrible Et bon du coup Bah Le Haskering qui n'aura pas payé Ouais Life is life 1-0 du coup Pour Optic Gaming dans ce bureau Qui grappille un petit point Newbie E Tombe maintenant Il me semble que c'est 3-4 du coup Ouais ouais Normalement on doit être à 3-4 Si mes souvenirs sont bons On fera un petit point Parce que bon On a été un peu pris de court Quand même avant cette game On aura une petite pause On aura le temps de checker Un petit peu tout ça Et on se retrouve dans quelques instants Dans la game numéro 2 A tout de suite